On se retrouve ce soir Clément Gignac, économiste, sénateur indépendant. Bonsoir. Bonsoir, M. Fillon. Vous êtes Clément Gignac de ceux qui s'attendent à une baisse de taux quand même assez tôt cette année. En décembre, vous n'auriez pas été étonné d'en voir une en janvier. Mais finalement, la Banque du Canada semble vouloir prendre son temps. Il faut laisser les taux élevés, produire leurs effets encore davantage, a dit le gouverneur de la Banque centrale aujourd'hui. Comment vous voyez les choses? Bien, je commence un peu à être inquiet, Gérald. Je pense qu'il y a des délais de transmission d'une politique monétaire. Or, là, depuis l'été dernier, bon, le taux directeur est resté inchangé. Mais la réalité, si on regarde l'inflation est passée de 4 à 2,9. Si on regarde l'inflation fondamentale, elle a décéléré. Donc, le fait de ne pas commencer à baisser le taux d'intérêt, ça veut dire, en clair, que les taux réels augmentent. Puisque si l'inflation baisse, le taux directeur ne change pas. La politique monétaire devient de plus en plus restrictive. Donc, j'inviterais sans doute le gouverneur de commencer à jaser les taux d'intérêts. En plus, on voit au niveau de l'emploi, oui, s'ancrer, mais compte tenu de la croissance démographique liée à l'immigration, le taux de chômage augmente au Canada. Est-ce qu'il y a un risque réel d'attendre trop longtemps? C'est le risque parce que par le passé, c'est arrivé souvent aux banques centrales d'attendre un peu trop longtemps. On sait que contrairement aux États-Unis, la Banque du Canada a un seul mandat. C'est vraiment plus au niveau de la stabilité des prix. Donc, moi, je pense qu'on devrait songer. Puis en plus, il y a tout un débat au sein des économistes, à savoir les mesures qu'utilise la Banque du Canada quand elle parle d'inflation fondamentale. Parce qu'elle nous dit qu'on est encore au taux de 3,5 %. Mais ça, c'est parce qu'elle a changé un peu les indices de référence depuis 2016. Si on prenait les indices qu'elle utilisait par le passé depuis 1991, on est beaucoup plus au taux de 2,5 % à 3 %. On est déjà dans la fourchette de 1 % à 3 %. Alors, pourquoi elle a changé? Pourquoi la mesure fondamentale, peut-être la décrire, là? Mais pourquoi on prend ça à la Banque du Canada? Bien, l'idée est souvent, on a fait des analyses, là, avec des modèles économétriques, puis on liait ça au cycle économique. Et on trouvait que les nouveaux indices qu'ils utilisent, là, on parle au niveau de l'IPC trim ou le médian, ou bien encore le commun, qui ont abandonné, au fait, depuis quelques mois. On pensait mieux la réaction au site économique. Mais là, il y a eu une pandémie générale. Or, si on avait gardé l'indicateur qu'on utilisait auparavant, l'étude de la Banque de commerce, l'économiste s'agissait, la Banque du Canada a clairement démontré que l'indice précédent qu'ils utilisaient, l'indice de révérence, avait accéléré beaucoup plus vite au début de la pandémie. Donc, peut-être que la Banque du Canada aurait augmenté les taux plus rapidement, ou du moins, ça serait mis en marche plus rapidement. Et là, ce fameux indice-là, que la Banque du Canada a utilisé pendant 15 ans, nous démontre que depuis six mois, l'inflation fondamentale est autour de 2 % général. Donc, on n'est pas à 3, 3,5 %. Donc, il y a un débat, là, au niveau des économistes, puis la Banque du Canada, je pense, va se faire questionner beaucoup plus serré sur les mesures d'indicateurs d'inflation qu'elle suit. Oui. La Banque du Canada dit que c'est trop tôt, en tout cas, pour penser à baisser les taux pour l'instant. Et durant la conférence de presse, il a dit, M. McLean, que sa politique monétaire fonctionne bien. On a réduit considérablement l'inflation sans que ça cause une récession, sans que ça perturbe trop l'économie. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je partage cette analyse-là. D'ailleurs, vous savez, j'ai défendu la Banque du Canada au niveau de sa politique monétaire et je continue à la défendre. C'est juste que je pense qu'il y a un risque d'augmenter significativement que le Canada pourrait tomber en récession dans six mois ou un an d'ici si la Banque du Canada ne commence pas à se mettre en branle en raison des délais de transmission. Oui, la politique monétaire fonctionne, mais à mon avis, à mon humble avis, Gérald, c'est qu'elle fonctionne peut-être davantage que la Banque du Canada ne veut l'avouer. Si on prend les indices de référence que la Banque du Canada avec laquelle elle a travaillé pendant 15 ans, on est déjà rendu près de la fourchette de 2 %. Jérôme Powell, aux États-Unis, devant le comité des finances, la Chambre des représentants, a dit cet après-midi, on ne peut pas trop attendre. Mais ce n'est pas le temps nécessairement de baisser les taux, mais on ne peut pas trop attendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec son approche qui nous laisse voir peut-être un petit peu plus clairement qu'on va baisser les taux à partir de juin? Oui, c'est ça. Et si entre nous, si la réserve fédérale baisse au mois de juin, j'espère que la Banque du Canada n'attendra pas après la réserve fédérale, parce que nous, notre économie, elle tourne pas à plein régime contrairement aux États-Unis. Vous savez, le PIB par habitant, il est en recul de 3 % depuis le début de la pandémie, alors qu'il est en hausse de 4 % aux États-Unis. Donc, on est dans un contexte très différent et c'est pour ça qu'il faut commencer à se mettre en branle un peu plus. Moi, je n'ai pas capitulé. Oui, peut-être que ce n'a pas été janvier ni mars, mais je reste avec l'espoir qu'au mois d'avril, la Banque du Canada, la Banque du Canada va déposer un nouveau rapport sur le politique monétaire, va regarder les attentes inflationnistes. Il y a des rapports auprès des consommateurs et des entreprises pour voir qu'en est-il des attentes inflationnistes? Est-ce qu'on commence à réduire? Si on poursuit à réduire comme on a vu, bien, je reste optimiste qu'on devrait avoir une baisse peut-être même, possiblement, dès le mois d'avril. Mais il n'y a pas de signaux dans le communiqué d'aujourd'hui, Clément Gignac. Il n'y a pas de signaux pour une baisse au mois d'avril. Peut-être juin, juillet, si on se fie aux attentes des marchés. Je suis d'accord. Il garde les cartes très, très serrées. Il ne veut pas créer des attentes non plus, pas stimuler inutilement. Mais selon moi, quand il va y avoir le rapport de politique monétaire, de nouvelles données économiques qui vont sortir au niveau de l'inflation et du chômage, et sans parler qu'il va y avoir probablement un budget dans les... En fait, c'est déjà annoncé qu'il y a le budget fédéral... Le 16 avril. À la mi-avril. Là, on parle plus d'expansion. Là, on n'est plus dans l'expansion au niveau du fédéral. Clairement, il va y avoir une discussion assez serrée entre la ministre des Finances, même si la Banque du Canada est indépendante. Je pense qu'elle va se faire poser des questions s'il ne bouge pas au mois d'avril. Oui, exactement. Donc, 10 avril, la Banque du Canada, budget fédéral le 16 avril. Merci, Clément Gignac. Au plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.